Bonjour, aujourd'hui nous allons faire ensemble la carte mentale du chapitre 6. Pour cela, il vous faut stylo bleu, stylo rouge, un feutre vert, la règle, le crayon à papier, le cas de couleur, l'effaceur et le surligneur. Vous êtes prêts ? Et bien c'est parti ! Donc, vous êtes face à votre feuille blanche. Vous prenez un stylo et au milieu vous écrivez chapitre. Nous, c'est le 6 et c'est donc sur les molécules organiques. Donc là, moi je vais prendre un feutre vert. J'essaye de couper la feuille en 3 parties en haut, 3 parties en bas ou alors au milieu sur la partie du haut et au milieu sur la partie du bas. C'est comme ça que la gestion, mais là je suis en train de préparer une vidéo sur comment faire une carte mentale. Alors, on va tout à fait en haut, on prend le stylo vert et comme d'habitude, le vocabulaire du chapitre. Parce qu'évidemment, si vous avez plein de mots que vous ne comprenez pas, vous ne risquez pas de comprendre le chapitre. Donc au niveau du vocabulaire, la première chose à connaître, évidemment, par cœur, mais vraiment plus que par cœur, c'est le fait que, donc premier tiré, le méthane de formule CH4, ça veut dire qu'il n'a qu'un seul carbone. Ensuite, nous avons l'éthane, qui lui n'a que deux carbones, donc moi je vais mettre deux C. Ensuite, nous avons le propane, 3 C, trois carbones. Ensuite, nous avons le butane, 4 carbones. Ensuite, nous avons le pentane, pentane, ça vous fait penser à pentagone, 5 côtés, donc 5 carbones. Ensuite, hexane, l'hexagone, 6 côtés, donc 6 carbones. C'est des préfixes grecs là. Ensuite, l'héptane, c'est pour 7. Donc l'héptane aura 7 carbones. Ensuite, évidemment, c'est tout rempli avec des liaisons simples et des atomes d'hydrogène. Parce que ce sont des alcanes, et plus simple. Octane, quand vous faites le plein de la voiture, en essence, vous pouvez voir qu'on parle de l'indice d'octane. C'est lui, 8 carbones. Ensuite, nonane, 9. Octopus, donc la pieuvre en anglais. Et ensuite, décane, 10 C. 10 carbones. Le D, k mètre. Ça veut dire que c'est par 10 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Donc il faut savoir comment ça s'écrit une formule brute. Par exemple, pour les alcanes, c'est Cn, H2n plus 2, n représentant le nombre de carbone. Je vous donne un exemple pour l'éthane, C2H6. Ça, c'est une formule brute. C'est les symboles des atomes dans l'ordre de prédominant sur Terre. Donc c'est pour ça que c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre, phosphore. Ensuite, vous avez la formule développée. On voit toutes les liaisons. On n'en oublie pas une. Donc c'est toujours des symboles d'atomes séparés par des traits. Ensuite, vous avez la formule de Lewis. C'est la formule développée avec les doublets non liants. Oui, j'ai oublié de vous parler d'abord de la formule semi-développée. La formule topologique, que pour certains vous avez vu en seconde, n'est pas au programme en première spécialité. Elle ne l'est qu'en terminale. Donc la formule semi-développée, on ne met plus les liaisons entre les carbones et les hydrogènes. Ça fait gagner du temps. Donc du coup, l'éthane, ça donnera CH3, liaison CH3. Et donc, notre fameuse formule de Lewis. La définition veut que ça soit la formule développée et vous rajoutez les doublets non liants. Pour les atomes qui en ont. Donc vous avez par exemple, on va prendre comme exemple, on va faire l'éthanol. Comme ça, au moins, on a un groupe caractéristique. Donc c'est, là j'ai mis le méthanol, pas l'éthanol. Et on rajoute les doublets non liants. L'atome d'oxygène, on a deux. L'atome d'azote, on a qu'un. Le chlore et les fluors, on a trois. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore savoir ? Vous devez connaître, donc, les doublets non liants. Alors rappelez-vous, les doublets non liants, c'est l'association de deux électrons appartenant à un même atome, j'insiste, ne pouvant participer à une liaison. Sinon, on parle de doublets liants et c'est entre deux atomes. Donc là, vous avez donc, je vous laisse le temps d'écrire, l'association de deux électrons appartenant à un atome, ne pouvant participer à une liaison. Donc, quelque chose qu'il va falloir connaître par cœur, parce que vous pouvez le retrouver avec la classification périodique, mais ça vous fera gagner du temps. Alors, vous, vous devez savoir que l'atome d'azote aura, ne pouvant participer à une liaison. Ensuite, donc, l'atome d'azote, un seul doublet non liant, on met un trait, l'atome d'oxygène, l'atome de fluore et l'atome de chlore, c'est les quatre principaux. Et vous rajoutez donc un trait au-dessus de l'azote, deux traits un peu en chapeau sur l'atome d'oxygène, trois autour du fluore et trois autour du chlore. Et vous avez donc aussi, dans ce chapitre, à devoir pouvoir utiliser la notion de liaison hydrogène. Mais c'est vraiment dans un cas très particulier. Il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps qui vous l'explique. Donc, ça vous permet de revoir d'une manière différente. Maintenant, donc ça, c'est le premier thème, la grosse première partie du vocabulaire. Maintenant, quelque chose à connaître aussi par cœur, c'est les différentes familles chimiques. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très important. Donc, vous l'écrivez en vert, tout en haut à droite. Ça sera le numéro 2, mais on s'en occupera après. Donc, la première famille à connaître, par cœur, c'est les alcanes. Donc, leur formule brute, c'est CnH2n plus 2, n représentant le nombre d'atomes de carbone. On peut prendre comme exemple le propane. Deux formules semi-développées, CH3, liaison CH2, liaison CH3. Ensuite, une autre famille à connaître, les alcools. Il y a deux O. En anglais, il y a un H. Donc, le groupe hydroxyle, qui s'appelle donc le groupe caractéristique. C'est cette association entre l'oxygène et l'hydrogène qui va vous permettre de savoir si vous avez affaire à un alcool ou pas. Donc, dans la famille des alcools, nous avons l'éthanol. Donc, CH3, CH2, OH. Et OH, c'est le groupe caractéristique. Donc, je vais les surligner en rouge, parce que quand on fait de la nomenclature, vous avez vu dans les exercices, je les entoure toujours de la même couleur. Parce qu'il ne faut pas confondre les groupes ramifiés, donc les ramifications, la décoration, avec le groupe caractéristique. Parce que c'est une famille chimique qui dit famille chimique, dit réactivité caractéristique très particulière. Il n'y a qu'eux qui vont avoir cette réactivité. Donc, dans les alcools, vous avez la famille des alcools primaires. Un exemple, l'éthanol. Il y a, après, les alcools secondaires. Donc là, c'est celui que vous voyez en train d'écrire. L'éthanol, c'est l'alcool primaire. Donc, l'autre, c'est l'alcool secondaire. C'est du propane 2-ol. Puisque le OH, le groupe caractéristique, le groupe hydroxyle, est sur le carbone numéro 2. Voilà. Ensuite, vous avez les alcools tertiaires. Et là, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est regarder le carbone sur lequel est le groupe caractéristique, donc le OH. S'il est lié à un carbone, on va dire que c'est un alcool primaire. S'il est relié à deux carbones, c'est un alcool secondaire. Et s'il est relié à trois carbones, comme vous l'avez là, dans ces cas-là, c'est tertiaire. Maintenant, vous avez les cétones. Donc, l'acétone, alors, quand je mets un R, c'est ce qu'on appelle un groupe alkyl, c'est-à-dire qui est principalement constitué de carbone et d'hydrogène. Après, qu'il y en ait un, deux, trois, quatre, cinq, etc., c'est très vaste. C'est comme quand vous mettez un X en maths. C'est très pratique. Donc, dans les cétones, il y a un groupe carbonyl qui est tout seul, coincé entre deux groupes. Donc, R et R prime, c'est-à-dire entre deux carbones. Il n'y a pas d'atome d'hydrogène, sinon, j'aurais remplacé un R prime par un H. Donc, ça, c'est une cétone. Le groupe carbonyl est en sandwich entre deux carbones. Ensuite, vous avez les aldéhydes. Donc, les aldéhydes, c'est R, C double liaison O, liaison H. Donc, le groupe caractéristique, c'est toujours le groupe carbonyl, mais vous avez en prime un H sur ce groupe carbonyl et qui, donc, va donner une réactivité très particulière. Le premier aldéhyde a été synthétique, utilisé, par exemple, en parfumerie. C'était dans le numéro 5 de Chanel. Ensuite, vous avez les acides carboxyliques. Bon, comme d'habitude, on adore les H, les Y et les X en chimie. Donc, vous avez le groupe carboxyles. Donc, C double liaison O, liaison OH. Donc, C double liaison O, liaison OH. C'est comme ça qu'on dit. On va l'entourer en rouge, comme ça, au moins, vous le voyez bien. Alors, si des fois, il y a des E après carboxyles, carbonyl et hydroxyl, ça peut arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a fait tout ça, donc, il faut savoir ce qu'il faut connaître par cœur. Donc, on va un petit peu ranger. Donc là, on va prendre le stylo vert et vous prenez aussi, pas loin, le stylo rouge. Parce qu'il faut mettre d'abord, donc, vous voyez que méthane, etc., tout ça, c'est un petit cœur rouge, c'est du par cœur. Les formules brutes, là, c'est et le par cœur et le petit losange pour vous indiquer qu'il faut vous entraîner parce que vous devez savoir écrire une formule brute ou une formule semi-développée. Voilà. Ou la formule de Lewis. On va vous la demander. Les doublés non liants, moi, je vous ai dit, il vaut mieux apprendre par cœur parce que vous aurez le réflexe. C'est un petit peu particulier. C'est comme mettre les pointillés pour la liaison hydrogène, comme il faut dessiner un peu dans l'espace et puis déplacer les molécules pour qu'on puisse le faire. Ce n'est pas évident. Donc, ensuite, vous vous entourez avec le stylo vert, chapitre 6. Vous mettez une flèche qui va vers vocabulaire parce que le vocabulaire, c'est le numéro 1. On va peut-être avoir du mal à voir. Ensuite, vous mettez une flèche et vous soulignez donc les différentes familles chimiques parce que ça, c'est le numéro 2. Les alcanes, tout ça, alors toute cette partie-là, c'est du par cœur. Alors, maintenant, on va s'occuper donc de la troisième partie, 3 sur 4, nommer une molécule la méthode pour la nomenclature. Donc là, vous allez prendre le stylo vert et vous écrivez nommer une molécule méthode. Je laisse le temps d'écrire la méthode. Alors, il y a deux objectifs, deux types d'exercices. Il y a on vous donne la formule semi-développée, c'est à vous de trouver le nom de la molécule et dans le sens inverse, vous avez le nom, on vous demande de l'écrire. Donc déjà, la première méthode, il faut la connaître par cœur et il faut s'entraîner. Il n'y a pas trop de secrets pour éviter toutes les erreurs des tourderies. Donc en premier, on entoure le groupe caractéristique. Donc soit, c'est dans le texte quand on vous a donné le nom, soit sinon, c'est sur le CH3, CH2, etc. Ensuite, vous numérotez la chaîne carbonée la plus longue et j'insiste, la plus longue. Donc vous comptez les nombres de carbone mais dans tous les sens, en haut, à gauche, à droite et vous suivez votre chaîne. Mais attention, le groupe caractéristique doit avoir le numéro le plus petit. Donc une fois que vous avez bien numéroté et dans le bon sens, l'étape est faite. Donc prenez bien le temps de marquer, numérotez la chaîne carbonée la plus longue. Attention ! Le groupe caractéristique doit avoir le numéro le plus petit. Numéro le plus petit. Maintenant, vous allez nommer cette chaîne carbonée, donc la chaîne carbonée la plus longue. Ensuite, vous allez toujours, là c'est dans le principe de nommer, vous allez rajouter la terminaison de la famille chimique, comme on l'a fait tout à l'heure, et le numéro du carbone qui porte le groupe caractéristique. Octane-2-Ole, par exemple. Donc quand vous allez écrire le nom, moi souvent, je commence par la droite, finalement par la fin, puisqu'on est sûr de la longueur de la chaîne carbonée. Après, les numéros et tout, on découle. caractéristiques. Ensuite, maintenant, il faut nommer les groupes. Ramifier et attention, piège supplémentaire, il faut les écrire par ordre alphabétique. Ça voudra dire que éthyl sera avant méthyl, mais si vous avez un propyl, il sera derrière. D'accord ? Donc ça, c'est le piège. Et ensuite, vous allez rajouter le numéro du carbone sur lequel est le groupe ramifié. Et vous mettez un tiret après. Et c'est toujours pareil, le numéro que vous indiquez, c'est sur le carbone qui appartient à la chaîne carbonée la plus longue. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de pièges à éviter. Sur lequel la ramification est fixée. donc toute cette méthode à savoir par cœur et de l'entraînement. Prenons un exemple. Donc imaginez qu'on vous donne le 3 est-il 2,2 tiret, j'ai oublié le tiret après le 2, diméthyl, pentane, donc tiret 1, tiret all. Le 1 n'est pas obligatoirement, c'est comme en maths. Mais bon, comme vous êtes en phase d'entraînement et puis de découverte, il vaut mieux mettre le 1. Donc maintenant, comment on va faire ? Donc là, comme d'habitude, on surligne la chaîne carbonée la plus longue. Une fois qu'alors, vous pouvez la souligner parce que si vous écrivez au stylo en creux bleu, ça peut baver. Donc faites attention. Après, on souligne, moi, d'une couleur caractéristique, le groupe caractéristique. Jeu de mot, involontaire, mais très utile. Et ensuite, vous soulignez ou vous surlignez d'une autre couleur la décoration, donc les ramifications. Donc nous, ici, c'est éthyl et méthyl. Donc on a à peu près tout décortiqué. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut donc écrire les carbones. Donc là, on écrit 1, 2, 3, 4, 5, les 5 carbones. Ensuite, une fois que vous les avez écrits, vous les numérotez, donc en noir. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous partez de la droite pour aller vers la gauche. À droite, vous rajoutez le groupe OH puisque c'est un alcool. Vous rajoutez, c'est du 2, 2, 10 méthyl. Donc vous rajoutez deux groupes méthyl sur le carbone numéro 2, un groupe éthyl sur le carbone numéro 3, c'est-à-dire CH2 liaison CH3 et vous avez fini. Donc là, cette partie sur comment on nomme une molécule, je vous ai fait un exercice supplémentaire dans une autre vidéo pour que vous arriviez à mieux comprendre comment on fait. mais surtout, restez bien méthodiques. Alors maintenant, on va attaquer la dernière partie, c'est-à-dire les spectres infrarouges. Donc là, on va marquer au stylo vert spectre infrarouge Je fais exprès de mettre le I et le R en majuscule parce que quand on parle des infrarouges, vous voyez d'où ça vient. Et vous savez à quoi correspond IR l'acronyme. Donc, alors, en premier, on va s'occuper quand même de la définition. Bon, je rajoute quand même les flèches pour vous dire, voilà, là c'est la dernière partie, la 4, la 3, c'est nommé une molécule. Ne pas oublier que la méthode, c'est à savoir donc entraînement et du par cœur. Il n'y a pas de secret. C'est comme un sportif, il ne risque pas de gagner une compétition s'il ne s'entraîne pas un peu. Donc là, maintenant, pour le spectre infrarouge, la définition ou au moins l'explication de la technique. C'est une technique qui envoie des ondes plus ou moins absorbées par la molécule. Ouvrez la parenthèse mouvement des liaisons. Fermez la parenthèse point. Le spectre obtenu permet d'identifier les groupes caractéristiques. Je vais faire Est-ce que tu es la technique? Tu es quelque chose d'amanı à sa vie. donc les groupes caractéristiques comme d'habitude les alcanes il n'y a pas de groupe caractéristique on peut les éliminer mais les alcools il faut chercher le OH les cétodes c'est le groupe carbonyl et vous avez aussi le groupe carboxyl qui lui il y a un CO c'est double liaison au particulier et il y a un OH aussi particulier un CO caractéristique de l'acide carboxylique et il faut évidemment avoir les deux bandes sinon c'est pas un acide carboxylique maintenant la méthode donc vous avez votre spectre infrarouge vous prenez des surligneurs essayez au moins d'en avoir deux donc vous allez regarder il y a un tableau qui est obligatoirement donné et vous regardez s'il y a des bandes qui correspondent qui seraient citées dans le tableau donc déjà à quoi ressemble un spectre infrarouge un spectre infrarouge et bien vous avez en ordonnée ce qu'on appelle T pour transmittance il y a une relation mathématique avec l'absorbance mais qui n'est pas du tout au programme donc c'est en pourcentage j'ai oublié de fermer la parenthèse et en abscisse vous avez sigma en centimètre moins 1 qui s'appelle le nombre d'ondes donc en gros ça peut ressembler à ça un spectre infrarouge voilà donc vous avez des fois des grosses bandes qui sont larges et fortes assez intenses alors qu'il y en a d'autres qui seront petites et toutes fines on pourrait en avoir des fortes mais par contre plutôt fines il y a un peu de tout voilà donc ce qu'il faut c'est les observer dans ce sens là large fine faible moyenne et forte vous avez donc des adjectifs qui sont là pour pour la décrire donc là j'en ai mis un bon j'en mets un autre qui va ressembler un peu vous voyez que là toutes les bandes et ça il faut le savoir toutes les bandes qui sont après 1500 ne sont pas vraiment caractéristiques et ne vous permettent pas souvent d'avoir un diagnostic ou de pouvoir identifier des groupes caractéristiques par contre celle avant oui donc là on en a une grosse vers 1300 et ça dans le tableau que l'énoncé doit obligatoirement vous fournir vous allez pouvoir savoir à quoi elle correspond cette grosse bande donc là j'ai bien marqué et j'insiste lourdement sur le fait que le tableau de l'énoncé c'est une donnée c'est cadeau donc vous n'avez pas à la prendre par coeur voilà je le souligne donc vous à l'aide de ce tableau vous allez identifier les liaisons donc ça peut être des OH liés ou pas liés ça peut être des C double liaisons O là j'ai des voisins qui font des travaux c'est sympa merci là vous avez le carbone relié à l'oxygène ça peut être aussi caractéristique il peut y avoir ce qu'on appelle un carbone trigonal une double liaison mais lié à un atome d'hydrogène et ça ça vous fait penser à l'aldéhyde donc vous voyez que vous vous cherchez seulement pour les groupes caractéristiques et donc les familles qu'on a vues c'est quand même limité alcool cétone aldéhyde acide carboxylique il y en a 4 et une fois que vous avez repéré donc vous voyez on le marque moi j'ai tendance à marquer sur le spectre donc le OH et là après vous pouvez conclure sur les groupes caractéristiques ou familles identifiées donc alcool cétone aldéhyde ou acide carboxylique je vous ai dit vous êtes limité à 4 on va écrire quand même famille comme il faut et sans faute d'orthographe mais ça ça risque d'être un peu plus il faudrait un petit peu plus vérifier voilà heureusement on a bientôt fini voilà donc je vous répète vos 4 familles alcool cétone aldéhyde acide carboxylique l'année prochaine si vous prenez l'enseignement de spécialité en terminale vous en verrez d'autres mais déjà quand vous êtes au point avec ces 4 là c'est extra donc je vous rappelle on met quand même la légende T c'est la transmittance et donc sigma c'est le nombre d'ondes qu'on ne voit pas mais j'espère que vous vous arriverez à le voir vous voyez après je l'ai écrit de toute façon je vous ai mis la carte mentale à différents endroits voilà donc là vous vous rappellerez bien de tout juste un petit quelque chose que je vais rajouter vous voyez en spectro en gros la méthode elle ressemble à quoi parce que c'est de l'entraînement vous voyez le je vois que vous allez surligner vos bandes le je sais que il correspond c'est une sorte de je sais que parce que vous avez besoin du tableau donc je sais d'après le tableau c'est un faux je sais que que telle bande va correspondre à telle liaison donc c'est ce que vous allez marquer et après vous allez tranquillement pouvoir faire le j'en déduit que j'ai identifié tel groupe caractéristique donc du coup c'est telle famille merci pour tout à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501